Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant taureau, la lune en taureau. Alors aussi après n'oubliez pas, vous pouvez toujours aussi regarder la série des tarescopes du mois d'octobre pour votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, si jamais vous avez envie d'avoir beaucoup plus de messages ou d'informations orientées un peu plus vers le prédictif sur tous les domaines de vie. Voilà, dans ce cas là, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette série. Allez, on va commencer maintenant notre tirage et on va débuter avec cette première carte, le chiffre 11, la fée des fleurs séchées, des douze souvenirs. Alors bon, ici avec cette carte on va parler justement de souvenirs, de nostalgie, des moments du passé, que ce soit via un retour, peut-être vous-même, voilà, il y a peut-être des souvenirs en ce moment par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, ça peut être une maison, la symbolique de quelque chose. Ça peut être aussi l'idée que vous, par exemple, vous décidez de visiter quelqu'un, de visiter un endroit, par exemple, qui représente une histoire ou une période importante dans votre vie. Alors ici on est vraiment sur des souvenirs vraiment qui semblent doux, comme vous le voyez bien, on est vraiment sur une énergie douce, une énergie positive. Donc on n'est pas aussi dans une énergie, par exemple, de retour qui est un peu compliquée, d'accord ? Donc on n'est pas vraiment sur ces vibrations-là. Maintenant, vous voyez, donc il est possible aussi que vous allez vous-même sentir, voilà, un moment de nostalgie par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une période importante dans votre vie. Moi, ce que je pourrais vous dire, si jamais vous sentez ce genre de sentiments, on aurait justement ce sentiment-là. Et s'ils sont là, c'est qu'ils sont là pour une raison. Après, par contre, voilà, il ne faut pas non plus s'accrocher beaucoup plus qu'il le faut sur ce genre d'énergie, parce que comme ça fait partie quand même du passé, on sait bien si on s'accroche au passé, ça ne nous aide jamais à évoluer. Et voilà, donc si vous avez besoin juste de revisiter certaines situations, ou certaines personnes, ou certains endroits du passé, ben faites-le, voilà, mais on est ici toujours dans une énergie d'équilibre, évidemment, d'accord ? Allez, on continue. Alors ici, on a le 9 de bâton avec le chevalier de coupe. Bon, ce que je ressens ici pour vous, mes amis les taureaux, j'ai l'impression qu'on est vraiment face à quelqu'un qui a du mal à faire confiance pour pouvoir avancer, surtout en ce qui concerne une affaire, pardon, sentimentale, relationnelle, d'accord ? On a ici, on a l'envie d'avancer, mais on ne fait pas confiance, tout simplement. On a vraiment du mal à faire confiance, parce que peut-être, voilà, avec cette même personne, vous avez eu telle et telle chose avant, parce que peut-être c'est une personne, voilà, par rapport à laquelle vous êtes invité à vous méfier pour X raisons. Peut-être aussi, on a un problème déjà de confiance avec cette même personne, donc les raisons sont multiples, sont différentes. On ne va pas rentrer plus dans les détails, mais on voit bien qu'il y a une raison particulière qui vous empêche aujourd'hui à avancer aveuglement avec quelqu'un dans une situation. Peut-être que vous avez envie aussi de déclarer vos sentiments, mais vous avez peur. Voilà, peut-être que, parce que quand on a cette énergie, le neuf de bâton, ce n'est pas une énergie nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qui, un jour au lendemain, comme ça, ça apparaît de nulle part. Non, c'est une énergie accumulative. C'est qu'il y a quelque chose, plusieurs choses qui se sont passées, qui, voilà, on a l'accumulation, justement, de certains événements, etc., pour arriver aujourd'hui à ce stade. Vous voyez, là, pour moi, c'est quelqu'un qui a été piqué plusieurs fois, si vous voulez, qui a dû aussi prendre plusieurs leçons vis-à-vis de la confiance. Ce n'est pas là, comme ça, par magie, ou un jour au lendemain, voilà, on a décidé de ne plus faire confiance. Donc, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais de toute façon, pour moi, avec cette carte aussi, dans ce cas-là, ça peut être l'idée de recevoir un pardon, de recevoir aussi des explications. Vous voyez, oui, vous avez tout le droit de vous protéger, de vous préserver, mais ça n'empêche, il est possible que vous allez recevoir, par exemple, une initiative de réconciliation, des pardons, des explications, pourquoi on agit de telle et telle manière. Et c'est à vous de voir si ça vaut la peine ou pas, d'accord ? Allez, je continue. Bon, ici, avec la sagesse de l'oracle, on a la carte numéro 5, la carte qui parle d'orphelin. Alors, c'est une carte qui est très profonde, et ça va parler aussi de plusieurs choses, parce que des fois, ça peut être un deuil. Des fois aussi, ça peut être une version de nous-mêmes qu'on a besoin de laisser derrière soi pour pouvoir évoluer. Mais aussi, des fois, ça peut parler aussi du côté relationnel. Vous voyez, de toute façon, avec cette carte, on parle d'un sentiment de perte, une crise d'identité des fois. Reconnaître aussi, le fait de reconnaître aussi que vous n'êtes pas à votre place, ou que vous n'êtes plus à votre place, que ce soit dans le travail, dans une relation, dans un entourage. Le besoin aussi d'appartenance. Vous voyez, voilà, l'incertitude compte à la place qui est la vôtre, par exemple. Vous êtes peut-être de vivre certaines expériences qui vous poussent, quelque part, à définir, justement, cette place, ou à chercher cette place, d'accord ? Alors aussi, après, on vous dit, nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes, d'une manière générale, dans notre famille, dans nos familles, dans la société, et dans la culture en général. Aucun humain n'est fait ou n'est censé être une île, si vous voulez. Il est important de reconnaître qu'on, par exemple, faire partie d'eux, plutôt qu'être séparé d'eux, essentiel, à votre bien-être. Le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient. Soyez fidèle à vos vérités et valeurs fondamentales. Peut-être vous ne vous identifiez plus, comme avant, à un groupe, par exemple, ou une collectivité, et avez besoin de trouver une nouvelle situation aujourd'hui. Vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion, actuellement, par exemple, combler votre besoin d'appartenance, et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction. C'est correct de relâcher la pression pour entrer dans le rond, par exemple. Ce n'est pas tout le monde qui comprendra ce que vous avez envie de faire, ou votre histoire, ou votre passé, ou vos intentions. Mais de toute façon, c'est le moment de bouger, c'est le moment d'entreprendre les choses, si vous avez envie que votre situation change. Alors aussi, après, le chiffre 5, c'est un chiffre de changement. On est bien d'accord. Donc, je pense ici que vous êtes en train de vivre de plus en plus des expériences ou des changements dans votre vie relationnelle, sentimentale. Alors, évidemment, ça peut être amical, familial, etc. Mais je pense que ce qui nourrit cette énergie, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez plus à votre place, pour X raisons. Allez, avec l'oracle, le sixième sens, on a l'échec et on a la famille. Donc, je pense vraiment que ces deux cartes, on peut les utiliser pour compléter ce qui a été dit de ce côté-là. Parce que ça peut être aussi l'idée, par exemple, qu'il y a un problème au sein de la famille. On ne se sent plus compris, on ne se sent plus à sa place. Peut-être aussi, justement, on a perdu ses parents. On a perdu peut-être une figure paternelle ou maternelle, quelqu'un qui comptait énormément pour vous. Ça peut être l'idée aussi qu'on était obligé de quitter quelqu'un, de déménager, de divorcer, de se séparer de ses enfants, de se séparer vraiment de ce qui a été une forme de stabilité et qui faisait aussi, au bout d'un moment, partie de votre identité. D'accord ? Parce que, voilà, l'orphelinage, c'est quelque chose qui est très fort. Alors ici, ça peut être symbolique, évidemment, comme ça peut être concret. C'est à vous de voir et c'est à vous aussi de me dire comment ces énergies peuvent vous parler. Mais l'échec, c'est ça, c'est que l'échec, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et on est face à un changement peut-être qu'on n'a pas souhaité d'avoir, mais finalement, on devait respecter. Et là, ça vous touche dans votre famille ou peut-être dans une relation très, très, très proche ou peut-être par rapport à quelqu'un qui compte énormément pour vous. Allez, je continue. Le commerce, proposition, création, vocation. Bon, ici, ça va me parler de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles créativités ou de nouvelles créations. Alors ici, ça peut être l'idée aussi d'une opportunité qui sera à votre disposition, mes chers amis les taureaux, dans le cadre de votre travail, de votre vie active. Là, vraiment, on est quelque part, on est un petit peu précis du côté du domaine. parce qu'avec ces cartes, on est vraiment sur la vie active, le professionnel, les entreprises et les projets. Voilà, donc là, on peut s'attendre à de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. Peut-être, justement, vous allez être dans une période très, très, très fertile par rapport aux idées et peut-être ce sont des idées que vous allez pouvoir justement utiliser pour créer des produits, pour créer des projets dans l'avenir. Voilà, de toute façon, vous n'allez pas manquer d'inspiration, ça c'est clair. Allez, le conseil des anges pour vous, on a le conseil fiable. Je vais vous lire le message, on vous dit Donc là, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos archanges et à l'univers, évidemment. Alors, le message avec l'élite oracle. Pardon, le petit et le normand. Bon, là, encore une fois, on a quand même l'énergie du cercueil. Donc, évidemment, ici, on est face peut-être à la fin de quelque chose. Surtout ici, avec les oiseaux, ça peut être relationnel, une relation. Ça peut être la fratrie, ça peut être vous avec quelqu'un. Évidemment, vous pouvez apprendre aussi la nouvelle de la fin de quelque chose. La nouvelle aussi, peut-être d'une séparation. Vous, vous allez devoir annoncer, évidemment, une fin, peut-être une décision qui contient la fin de quelque chose. Alors aussi, ça peut être l'idée qu'on annonce un divorce, une séparation, d'une relation. Ça peut être, évidemment, le décès de quelqu'un. Voilà. Maintenant, bon, pour moi, avec ces cartes, on est encore une fois dans l'énergie d'une fin, d'une transformation. Et certainement, il y aura un nouveau départ après. Allez, je continue avec l'élite oracle maintenant. Alors, l'ennemi, la stérilité, la pause, le changement. Bon, alors ici, ces deux cartes, pour moi, me montrent bien un défi. On me montre bien déjà une situation à la base dans laquelle vous avez dû passer par un défi. Alors, peut-être ce défi-là, il a été créé ou il a été contrôlé par quelqu'un. L'ennemi, c'est l'ennemi, on est bien d'accord. Ça peut être aussi de la concurrence dans certains cas. Mais ça peut tout simplement représenter une personne ou une force qui s'oppose à vous, d'une manière générale. Donc, je pense que, mes amis, les taureaux, vous avez dû endurer une certaine situation qui n'a pas été facile, justement. Bon, ce qui est bien aujourd'hui, à la limite, ce qu'on a envie de vous annoncer, c'est que vous êtes face à un changement. Un changement qui est censé vous apporter un peu le calme, la sérénité et l'équilibre. Et surtout, la stabilité. Parce que je pense qu'avec ces énergies-là, évidemment, on le comprend, ça peut se déstabiliser aussi. Ça peut vous déstabiliser, pardon, d'accord ? Alors ici, on vous dit quand même, voilà, restez quand même la tête froide si c'est possible. Je suis consciente que des fois, ce n'est pas facile. Mais là, on vous dit bien que les choses vont commencer à changer. Attendez-vous à un changement, d'accord ? On a encore le serpent qui ressort là avec le 77. On a l'homme, on a la sexualité. Et on a ici, là, du coup, le plaisir. Bon, ces cartes ensemble, pour moi, ça peut me montrer des rencontres. Alors, je ne vais pas dire attention parce que ça peut être aussi votre propre choix, mes amis, les taureaux. Que vous, actuellement, vous décidez peut-être de rencontrer du monde ou de rencontrer quelqu'un. Pas forcément pour quelque chose de sérieux tout de suite. Mais on a envie de voir où est-ce que ça peut nous mener. On a envie d'expérimenter des choses. On a envie de se laisser aller. On ne va pas se prendre la tête. Ça peut être votre propre choix. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, dans ce cas-là, prenez ça comme une alerte pour vous dire de faire attention. Si jamais vous allez rencontrer quelqu'un prochainement, peut-être quelqu'un aussi avec lequel vous sortez depuis récemment. Là, ces cartes, on vous dit, attention, la relation n'est pas aussi sérieuse que ça, d'accord ? Avec ces deux cartes, apparemment, on est sur du sexuel, sur du charnel. On a envie de se faire plaisir. Il y a des sorties, il y a de l'intimité, mais pas plus que ça pour le moment. Et c'est pour ça, ici, qu'on vous donne la carte, justement, du serpent, la carte, voilà, du manque aussi. Cette carte, excusez-moi, c'est plutôt la carte du manque, qui vous dit, attention, il y a quelque chose qui ne tient pas ici. Donc, si vous visez un peu plus loin, si vous cherchez quelque chose de différent, attention, ce n'est pas vraiment réciproque. D'accord ? Voilà. Donc là, vous êtes un peu, quelque part, alerté. Allez, on continue ici avec le tarot pour demander peut-être d'autres messages du côté du sentimental. Alors, la lune, la lune, c'est aussi la non-clarté, l'illusion, le manque de clarté. On est quand même face à un choix, voilà. Ce n'est pas facile à faire, ce choix-là, vu qu'on n'a pas la clarté. On a un signe de feu, ici, qui ressort, lion, sagittaire, bélier. Alors aussi, j'ai les scorpions et j'ai les poissons qui ressortent également dans ce tirage. Ça peut être aussi le signe de votre autre. Bon, là, on a des secrets qui se révèlent. Bon, ces secrets-là, ça peut être n'importe quel secret, parce que ça peut être déjà l'existence d'une tierce personne. Ça peut être une grossesse, voilà, qu'on n'a pas peut-être vu venir. Ça peut être un grand secret de la famille, par exemple, quelqu'un qui apprend que, justement, on est adapté, d'où l'idée d'orphelinat. Maintenant, ça peut être vraiment autre chose. Les révélations, ce sont des révélations. Ça secoue, ça choque, mais finalement, c'est la vérité. Et ça peut être par rapport à n'importe quelle situation qui concerne la relation et les sentiments. Maintenant, je vois bien quand même, vu qu'on a la carte de la lune, il y a quand même quelque chose qui ne tient pas. Peut-être vous, depuis un moment, vous sentez qu'il y a quelque chose, voilà, qui n'est pas correct, une situation qui n'est pas très claire. Peut-être il y a une forme d'illusion, on se fait des idées, etc. Donc ici, surtout, si vous êtes avec quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, vous fait uniquement des promesses et on ne vous a jamais donné quelque chose de concret, bon, il est possible que vous allez peut-être voir des choses différemment cette fois-ci. Parce qu'il y a des choses qui vont être révélées, là, clairement, un secret qui se révèle. Ces deux cartes, voilà, là, c'est clair. Et donc là, on peut s'attendre vraiment à de la nouveauté, d'accord ? Alors, allez, je continue avec ici le Spark of Love. Allez, on a l'ermite, l'isolement, la recherche de la vérité, la recherche aussi pour comprendre quelque chose, on a envie de comprendre quelque chose. On a l'énergie d'un homme qui ressort, la pause, le pondu, on a la chance. J'ai demandé de tirer un peu une carte sur la chance, qu'est-ce que j'ai, la maison. Alors, le retour aussi, bon. Alors ici, ça peut me montrer une relation dans laquelle on est dans une phase d'inertie, une phase aussi de séparation, peut-être d'un temps de break. Et on contemple ici la possibilité d'un retour, d'accord ? Oui, on contemple la possibilité d'un retour, parce que là, on a une chance, à la limite, une seconde chance, qu'on peut aussi saisir, d'accord ? Bon, après, pour moi, je pense que quand même, c'est un retour qui va être fait, mais qui ne va pas être fait aveuglement, dans le sens où je vois beaucoup de méfiance, et beaucoup de questionnements encore sur la sincérité et l'honnêteté de la personne en question. Donc, je pense, oui, cet éloignement, cette séparation, ce ton de break vous permet aujourd'hui de voir les choses différemment. Peut-être vous aussi, vous êtes convaincu qu'il y a encore de la chance, il y a encore, c'est pas encore fini, on peut encore faire quelque chose. Mais je sens quand même qu'on va avancer prudemment. Il n'y a rien de mal dedans. Je pense aussi, je vous conseille également de faire exactement ça, en fait. Voilà, parce que la maison aussi, c'est le rapprochement, c'est l'intimité. Oui, on peut emménager, déménager ensemble, mais ça n'empêche, je pense que c'est bien aussi d'être un petit peu prudent. Surtout ici, si votre relation allait dû passer vraiment par une grande impasse, vous voyez, parce que les choses aussi ne changent pas comme ça d'un jour au lendemain. Ça prend du temps, c'est bien aussi d'être vigilant quand même entre temps, mais je pense qu'à la limite, cette séparation, elle est quand même un petit peu salvatrice dans le sens aujourd'hui. Tous les deux, vous voyez votre relation d'une manière différente. Peut-être que tous les deux, vous êtes un peu plus sérieux l'un envers l'autre. D'accord ? Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les taureaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.